Il faut faire attention à certaines bizarreries en astrologie. Je prends par exemple 1995, j'avais annoncé, quelques mois plus tôt, un mouvement social pour 1995. En réalité, l'événement majeur c'est 1997, avec la dissolution de l'Assemblée nationale et la cohabitation avec Théolène Joustin de Jacques Chirac. Mais j'aimerais faire la part de ce que j'appelle le phénomène de réminiscence. En phase solstitiale, or 1995 c'était pas encore la phase équinoxiale, c'est la phase solstitiale. En phase solstitiale, ce qui compte, ce sont les réminiscences, ce sont les souvenirs. Et, en l'occurrence, le souvenir de 1968. Et donc, l'ampleur que ça a pris est probablement liée, non pas à un processus équinoxial, qui n'était pas encore advenu, qui était le cas en revanche de 68, mais à un processus solstitial de référence mémorielle à 68. A telle enseigne, d'ailleurs, qu'on ne cesse pas, encore depuis le temps, de rapprocher 95 de 68. Donc, c'était une sorte de copier-coller de 68. Et donc, le phénomène en lui-même ne validait pas mon travail sur les mouvements sociaux, si ce n'est par la bande, si ce n'est par une certaine forme de coïncidence. Et c'est le grand problème avec la solstitialité, c'est que très souvent, elle crée des interférences. Et je me nomme des télescopages temporels. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, nous avons le même phénomène avec Mélenchon. Nous sommes en phase solstitiale, mais il y a le souvenir de l'union de la gauche de 71, 78, 80. Et donc, c'est à cause de ce souvenir que les choses prennent cette tournure, et non pas en raison des configurations astrales proprement dites actuelles, qui sont une période de solstitialité et non pas d'équinoxalité. On a donc deux exemples d'une pseudo-équinoxalité qui se produit en phase solstitiale parce qu'il y a en phase solstitiale ce phénomène de la mémoire qui est extrêmement développé, extrêmement pesant, et donc qui ne peut pas donner grand-chose finalement. l'événement. Voilà. Donc, on pourrait trouver certainement beaucoup d'autres exemples comme ça. Dans bien des cas en phase solstitiale, l'événement est imaginaire. plus exactement, l'événement est une sorte d'invocation d'un événement antérieur. Et c'est le grand, le grand mirage de la phase solstitiale, qui peut d'ailleurs, qui est d'ailleurs assez imprévisible quelque part. Mais il faut toujours se demander, on ne peut pas faire non plus l'inventaire de toutes les références mémorielles qui peuvent exister à un moment donné. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des imitations, ce sont des mimétismes qui ne vont pas très loin finalement, qui sont de fausses alertes. Dans le domaine personnel, dans le domaine sentimental, j'ai pu observer le même phénomène avec, en 93-94, une référence à quelque chose qui s'était produit en 76. En 93-94, on était encore une fois en phase solstitiale, parce que c'est à peu près la même époque que les événements de 95. Mais, là encore, le phénomène invoqué, se référait à 76, disayant également une phase solstitiale, qui également était en référence à quelque chose d'antérieur, etc. Donc, les phénomènes de mémorisation peuvent s'enchaîner indéfiniment. Bon, on fait ce qu'il veut dire.